Jusqu'alors peu visible pour les passants, la chapelle de la gare Montparnasse à Paris a désormais pignon sur rue. Les travaux de rénovation du local d'accueil s'achèvent avec la pose d'un vitrail coloré. Ce chef-d'oeuvre représentant le Christ en gloire signale le lieu d'église. L'installation du vitrail aujourd'hui est un peu l'aboutissement de tout le travail qui a été réalisé en atelier et en amont. Et donc aujourd'hui est l'aboutissement de toutes ces étapes-là qui est l'installation du vitrail. Le serrurier lui prépare les feuillures et les parcloses et nous nous installons les vitraux dans les feuillures. Et ensuite il y a une parclose qui revient maintenir le vitrail en périphérie de façon à ce que le vitrail ne bouge plus. Avant d'arriver à l'installation, il y a le travail avec l'architecte, le serrurier et le verrier pour arriver à définir les dimensions ou les proportions les plus agréables du vitrail. Mon père qui a créé le vitrail a proposé une maquette. Lorsque la maquette a été acceptée, modifiée, on a pu commencer la phase de réalisation. La première phase de la réalisation a consisté à prendre les mesures précises une fois l'armature en place. Et ensuite il y a eu tout le travail d'atelier, de carton grandeur d'exécution du vitrail, c'est-à-dire le vitrail tracé sur papier en taille réelle. Ensuite mon père a fait le choix des verres et ensuite tout le travail d'atelier, de découpe des verres, d'assemblage. Et la dernière étape qui a été la mise en double vitrail du vitrail, c'est-à-dire que pour protéger le vitrail, ces vitraux ont été placés dans le vide d'air d'un double vitrail. De façon à ce que ce vitrail soit isolation phonique, thermique et retardateur des fractions, puisqu'on a un verre feuilleté extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !